Kouassi Echelle est toujours en notre compagnie avec M. Elola, agriculteur, faiseur de paix, avec qui nous allons prendre langue dans quelques instants. Mais nous continuons avec vous. Nous parlons aujourd'hui de la procrastination, de remettre toujours à demain la tâche qu'on a à faire aujourd'hui. Et celui qui le fait à ce moment-là ne retrouve plus les documents sur son propre bureau. Vous avez parlé de ces personnes qui ont des bureaux qui ressembleraient à une chambre dévastée par un chien enragé. Les documents sont ici, là, gauche, à droite, par terre. Et on a l'impression que lorsqu'on a plein de documents sur le bureau, c'est qu'on travaille, alors qu'il n'en est rien. Et lorsque le patron demande un document, on passe 30 à 45 minutes en train de le chercher. Et donc, comme on était en train de le dire, quand vous remettez à demain, vous vous perdez. Et le patron va commencer à insister. J'ai besoin du document. Qu'est-ce que vous faites ? Vous ne pouvez pas lui dire la vérité. Patron, en fait, je n'ai pas fait le boulot que vous avez demandé. C'est évident que si vous lui dites la vérité maintenant, alors les secondes qui vont suivre seront des secondes vraiment chaudes pour vous. C'est clair. Et donc, du coup, les gens sont oubliés de jouer au cache-cache avec le patron. Quand le patron est sorti... Et la réponse est quoi à ce moment-là ? Et lui, il rentre là. En fait, pour vaincre la procrastination dans le travail, il faut se fixer des objectifs. Mettez-vous la pression. Voyez l'urgence dans votre travail. Tant que je n'ai pas fini ce boulot, alors je ne ferai rien d'autre. Regardez un peu. La plupart du temps, dans votre activité journalière, pendant que vous êtes en train de travailler, il y a des gens qui se promènent de bureau à bureau, venus juste pour causer, vous distraire. Ils viendront... Tout ce qui n'est pas important, voilà ce qu'ils viendront raconter. Quand vous êtes concentré en train de travailler, permettez à personne de venir vous interrompre. L'élan dans lequel vous êtes en train de travailler, quand cet élan est brisé, alors pour retrouver la même énergie, la même ressource, pour pouvoir continuer l'activité que vous êtes en train de faire, ça sera très difficile. Ça va vous demander des minutes. Et même voir des heures. Vous pouvez même perdre la joie de ce travail que vous étiez en train de faire. Même le fil conducteur. Le fil conducteur. Et donc, voyez le sens de l'urgence. Quelqu'un vient pour vous interrompre. Si ce n'est pas important pour vous maintenant, alors dites-lui, on va se retrouver au resto, on en parlera. Pour le moment, j'ai un travail urgent à faire. Voyons aussi cela en système de temps. Vous dites que j'ai besoin de finir ce boulot en deux heures de temps. Alors les deux heures, vous êtes concentré à vous appliquer à la tâche que vous êtes en train de faire. Parce que quand vous vous mettez la pression et que vous dites l'urgence est là, je dois finir, cela déjà vous concentre vous-même. Ça vous donne un focus. De sorte que vous ne perdez pas le fil de ce que vous êtes en train de faire. Votre énergie est focalisée sur ce que vous êtes en train de faire. Et là même déjà, vous avez des efforts. Les efforts que vous produisez ne sont plus de grands efforts parce que vous êtes vraiment focalisé. Entre temps, quand vous laissez les distrations, vous laissez tout ce qui... Le téléphone... Surtout le téléphone, j'allais en venir. Voyez qu'aujourd'hui, le téléphone est devenu une très grande distration. À l'école, comme dans le service, les gens sont au téléphone, ils peuvent prendre 45 minutes en train de dire beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment importantes. Ce n'est pas interdit. Mais en temps pour. Votre travail de prendre le téléphone, mais quand vous êtes en train de travailler et que vous avez le téléphone à l'oreille, alors vous allez faire des erreurs qui vont... Le travail que vous avez fait, une heure, deux heures de temps, durant, vont vous amener à revenir. Corriger ce travail-là. Ça fait deux heures de temps perdu. Entre temps, le temps qui est perdu ne revient jamais. Alors ce qu'il faut faire donc, c'est annuler carrément le téléphone lorsqu'on est focus comme ça. et ne pas répondre aux sollicitations de visiteurs qui viendraient vous interrompre dans votre travail. Voilà. Évitez au maximum les distrations. Est-ce que le téléphone peut me déranger ? Est-ce que les visites, ces visites-là sont importantes ? Je prends l'exemple de l'agriculture, comme il est là. Regardez un peu l'agriculture qui va au champ et qui dit, bon ok, je suis fatigué, demain je reviendrai. Les herbes ne l'attendront pas. Les herbes pousseront. Ce qu'il aurait pu faire avec une moindre énergie hier, il sera oublié de déployer deux fois plus d'énergie demain. C'est ainsi pour quelqu'un qui est tout le temps dans la procrastination, en train de remettre son travail à demain. Quand il ne sent pas le sens de l'urgence, les choses viendront tomber sur lui. Il sera toujours surpris. Voilà, il sera surpris. La pression sera telle qu'il fera beaucoup plus d'erreurs dans le travail facile qu'il avait à faire hier. Parce que quand la pression est là et que vous avez plusieurs documents à rendre en même temps, du coup, même la signature, ça paraît simple, mais même la signature peut devenir une fausse signature. Vous pouvez même changer de signature parce que vous êtes pressé à signer le document. Et le document part, ça vous revient. On dit non. C'est pas à faire part, ça revient. Voilà, c'est pas vous qui avez signé. Mais quelque part, c'était la pression inutile que vous vous êtes mis. Et je dis toujours que la planification est l'une des solutions à la procrastination. Quand vous planifiez bien, alors vous ramenez le futur à aujourd'hui. Vous ramenez le futur dans le présent. C'est-à-dire quoi ? Vous planifiez étape après étape. Quelles sont les tâches que j'ai à faire en premier lieu ? Parce que les gens veulent tout faire à la fois. Et moi, je dis toujours qu'il y a des gens qui sont ouvriers de tout et pour finir, ils sont maîtres de rien. Quand il y a plusieurs choses à faire à la fois, prenez le temps de planifier. Quelles sont les activités, les tâches les plus importantes ? Qu'est-ce que je dois faire actuellement ? Quelle est la tâche qui est énorme ? Parce que quand vous avez plusieurs tâches, il y a la tâche A, la tâche B jusqu'à la tâche E. Maintenant, dans ces différentes tâches, il y a des tâches qui vont vous prendre énormément plus de temps. qui sont les plus importantes. Vous devez attaquer ces premières tâches d'abord, qui sont, je le dirais, loutes, qui vont vous prendre beaucoup plus d'énergie. Parce que si vous attaquez les plus faciles, alors quand vous serez fatigué, vous serez perdu dans votre travail et vous ne pourrez plus attaquer la tâche énorme. Donc vous prenez le temps d'attaquer les tâches les plus difficiles. Quand vous les avez finies, alors les plus simples, même si vous êtes fatigué, vous avez la lucidité de pouvoir attaquer ces tâches-là. Alors rapidement, nous allons parler de l'exemple de ce matin. Je disais tantôt que c'est un fils du pays, Isaac de Bancolet, qui donc a réussi à tisser sa toile dans ce monde très sélect d'Hollywood. Isaac de Bancolet est une fierté ivoirienne. Voici ce homme qui est allé en France à 17 ans. Et après ses études, après sa maîtrise en mathématiques, il va se lancer dans le cinéma. D'abord, il est rentré dans le théâtre. Et après cela, plusieurs de ceux qui ont commencé avec lui ont vu que c'était difficile. Et ces gens-là ont commencé à dire, bon, demain, nous allons réessayer. Mais Isaac dit, non, ce que je peux faire aujourd'hui, je vais le faire aujourd'hui. Demain ne m'appartient pas. Je dois faire aujourd'hui ce que j'ai à faire. Isaac donc va commencer à se battre. Vous voyez qu'il est apparu en 2009 dans 24 heures chronos. L'un des films les plus célèbres au monde. Mais ce n'a pas été le premier film qu'il a fait. Il a fait une vingtaine de films avant de paraître dans 24 heures chronos. Ce tombe donc, ce qu'il devait faire aujourd'hui, le travail dû qu'il devait abattre aujourd'hui, il a toujours dit, je réussirai. Il a même dit que je rentrerai à Hollywood et je réussirai en tant qu'acteur. Mais il ne s'est pas arrêté là. À cause de son travail dû, discipliné, sa diligence, il est aujourd'hui acteur, réalisateur, producteur. L'un des hommes les plus célèbres dans le domaine du cinéma, aujourd'hui, c'est une fierté. Mais s'il avait dit que je vais remettre à demain ce que j'ai à faire aujourd'hui, il ne serait pas aujourd'hui cette célébrité que nous voyons. Et donc, nous voulons suivre cet exemple afin de pouvoir nous aussi travailler dur aujourd'hui, afin que demain soit bon pour nous. – Merci beaucoup. Merci en tout cas d'être venu. Merci d'avoir encore mis en lumière Isaac de Bancolet, fierté ivoirienne, il ne nous appartient plus. Il appartient au monde maintenant, ivoirienne, africaine, qui donc tisse à toi la Hollywood et nous sommes très très fiers de lui. Salutations donc à sa famille ici sur place. Vos contacts pour terminer, M. Kouassi ? Je suis au 09 60 24 09 09 09 60 24 09 05 07 42 55 05 07 42 55. – Merci. – Merci à vous aussi. – Et excellente fête du travail encore une fois. M. Elola, la procrastination, ce n'est pas quelque chose à faire dans le milieu de l'agriculture, remettre à demain. Votre idée donc a démarré en 1900, a commencé, enfin elle a germé en 1994. Vous avez eu donc cette idée de faire place au travail, le travail qui paie, le travail qui évidemment nous éloigne des scènes de violence. Et c'est en 2005 que vous avez initié le labor de la paix. Rappelons un peu donc tout ce qui s'est passé. – En 2005, c'était durant la période de crise à Boquie. On a eu la chance d'être un peu soutenus, comme on le dit, ce n'est pas une publicité par le PAM, il fallait prendre chacun quelques kilos de riz pour pouvoir s'en sortir. – Et là, à ce moment, vous avez été choqué. – J'ai été choqué parce que j'ai fait le rang. – Voilà, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. – Ce n'est pas la Côte d'Ivoire où tout pousse partout. Il fallait faire le rang pour prendre quelques kilos de riz. – Pour développer. – M. Elola, dis donc, avec tous ces quelques engins que j'ai, pourquoi ne pas les mettre à la disposition des braves paysans que j'avais déjà captés, que je connaissais avant, pour qu'on puisse faire quelque chose. Donc, au niveau de Boquie, j'ai, disons… – Vous avez initié ? – …initié, contacté des paysans. Il y a des paysans qui étaient absents, il fallait labourer leurs terres à leur absence pour pouvoir venir faire quelque chose, pour pouvoir leur montrer que oui, la paix était à l'horizon, qu'on pouvait faire d'autres choses. Donc, c'est depuis ce moment que j'ai lancé le labour de la paix. Au niveau de Boquie, ça allait jusqu'au nord, allait jusqu'à Tienungé, à, disons, presque le nord, nord-ouest, dans la région de Boquie. – Et la particularité, c'est que vous êtes motorisé, vous avez parlé tout à l'heure de vos engins, ce n'est pas un labour très… – Mécanique, c'est le labour mécanique, pas traditionnel avec la daba et puis la houe. – Voilà, exactement. Là, on est vraiment très loin de cela. – Voilà. – C'est l'Afrique qu'on veut maintenant. Une Afrique, une agriculture moderne. – Moderne, motorisée. – Qui permet en tout cas aux agriculteurs de pouvoir vivre décemment de l'heure et puis d'avancer dans le temps, surtout avoir un gain de temps. – Surtout, d'avancer dans le temps, comme on le dit, quand tu vois, le monsieur dit, ne laissons rien à demain, monsieur Kwasi dit, ne laissons rien à demain, avec la machete d'aba, vous allez laisser toujours à demain, parce que quand il est 7h et 10h, vous êtes fatigué. Avec la motorisation, vous ne pouvez rien mettre à demain. Normalement, en Côte d'Ivoire, ça, c'est le nouveau slogan, ne mettons plus rien à demain. Parce que chez les paysans, ils ne me disent pas, je mets à demain, je mets à l'année prochaine. Parce que je prends l'exemple sur Oumé Diogonifla, là-bas, ils ont des très grands bafons, mais en mettant à demain, il y a les crues, l'eau a pris tous les bafons. Donc, cette année, ils ne peuvent pas travailler, ils ont remis à l'année prochaine. Un paysan qui décale son sémis à l'année prochaine, c'est un chômage de presque 2 ans à 3 ans pour que les enfants puissent aller à l'école. Donc, aujourd'hui, ne mettons rien à demain, ça interpelle tout le monde. Ça interpelle même les agents du ministère de l'Argulture qui font beaucoup d'efforts, surtout l'ONDR pour donner la sémence aux paysans. Donc, on les interpelle dès maintenant de ne remettre à demain les sémences qui sont dans les magasins, de mettre à la disposition des paysans parce qu'il y a un calendrier cultural qu'il faut semer à une date. La terre n'attend pas. La pluie n'attend pas. La pluie, personne n'a la clé de la pluie. La pluie n'attend pas. Le traitement herbicide aussi, c'est fait avec une date, c'est inscrit sur les cartons des produits insecticides et herbicides. Donc, je reviens à lui, pour dire à tous les Ivoiriens, pour pouvoir bien travailler, ne remettons rien à demain. Alors, comment ça se passe pour vous ? Vous allez vers les agriculteurs. Vous avez parlé de la région ouest. Oui. Le nord ouest également. Ça se passe comment ? Vous arrivez dans une région et vous décidez de mettre en valeur la terre ou c'est eux qui vous contactent ? Le procédé. Bon, les données ont changé. OK. Quand j'ai fait le labo de la paix, le labo de la réconciliation, pour qu'on puisse se réconcilier en travaillant, se réconcilier en faisant quelque chose, parce qu'il parle de la paix, il parle de la nourriture. C'est clair. Mais depuis l'année passée, mon dernier passage au niveau de la RTI, il faut que je vous le dise carrément, j'ai été contacté par des gens, des personnes de bonne volonté, de grandes entreprises qui veulent aider les Ivoiriens. Il y a des gens qui voulaient aider les Ivoiriens, mais ils ne savaient pas où passer. Donc après le passage ici à la RTI, j'ai eu le contact, vous m'excusez de dire, si quelqu'un fait du bien, il faut dire le nom. J'ai eu la chance d'être approché par ETG pour 4 000 hectares au niveau d'Odjéné. Aujourd'hui, les riziculteurs d'Odjéné sont en projet de 10 000 hectares uniquement pour faire cette année. 10 000 hectares de riz fait à Odjéné à 5 tonnes l'hectare. Vous voyez déjà qu'Odjéné, il y avait déjà, ça m'a surpris, il y avait déjà une usine, une usine moderne de 2 4 cailles de riz. Il faut juste quelques moyens pour aider, sinon la volonté est là. La volonté est là, les ressources humaines sont là. Ils sont là également. Et puis en Côte d'Ivoire, il y a presque tout. Il est question maintenant d'entretenir ce que nous avons, que d'obtenir ce que nous avons. Il faut avoir la passion d'entretenir ce que nous avons, que d'obtenir ce que nous ne pouvons pas avoir. Alors avec ce projet, on gagne en autosuffisance alimentaire. On gagne en autosuffisance alimentaire parce qu'aujourd'hui, nous avons de la bonne sémence au niveau de l'ONDS, c'est une structure qui s'attelle pour nous donner de la sémence parce qu'aujourd'hui, sans bonne sémence, vous ne pouvez rien faire. C'est comme une maison qui n'a pas une bonne fondation. Mais le problème des paysans aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ils vont essayer de voir la mécanisation. La mécanisation parce que les herbes ont poussé, les jachères ont poussé. Il y a une herbe qu'on appelle le secouturé qui va près de 4 à 5 mètres. Et c'est une exigence pour l'émergence ? C'est une exigence pour l'émergence. On ne peut plus continuer à avoir la machette et la daba ? Oui, le président Foy avait dit qu'il fallait qu'on s'arrange pour ne plus hériter de la daba et la matière de nos parents. Il est temps d'héritier maintenant des tracteurs et de la daba de nos parents. C'est ce qui fait l'agriculture moderne aujourd'hui. C'est ça qui fait l'agriculture moderne. Pas le choix. Parce que pour faire un hectare avec un tracteur, c'est 45 minutes. Alors qu'avec la daba, au nom Dieu... Avec la daba et la main, c'est un mois. Et justement, le monsieur est fatigué, il a envie justement de remettre à deux mains à chaque fois ? De remettre à deux mains à chaque fois. parce qu'il est fatigué. Et là, je suis sur les mains à deux mains. Dans un village à partir de 35 ans, on appelle quelqu'un le vieux. Et pourtant, c'est la machette et la daba qui fait du sport sans mi-temps. Et là, on voit bien, c'est l'agriculteur lui-même qui est en train de battre son riz. Bon là, c'était... Une décortiqueuse ? Non, ça c'est à Mbayacro. On avait demandé... On a fait une demande au niveau de l'ONDR pour nous envoyer une batteuse. Ils avaient accepté en attendant que la batteuse arrive. on rentrait dans la saison sèche. Donc, il fallait battre le riz. Il n'y a plus de main-d'oeuvre. Et à l'époque, on prenait... Enfin, pas à l'époque, certaines régions malheureusement continuent. On prend un morceau de bois, c'est ça ? Voilà. Bon, ça est là. Les gens prennent le morceau de bois pour taper. C'est encore lent. Mais tout à l'heure, notre réalisateur, je vous dis, t'as souvent de nous la présenter. C'est encore un peu lent. Donc, c'est mieux. On prend un tracteur, on entasse le riz, comme vous voyez. Et on malaxe le riz avec le tracteur. C'est le tracteur qui marche dessus. C'est le même système de bataille qui se passe autrement en malaxant la paille. Vous voyez, actuellement, ça a été malaxé. Le padis se trouve en bas du riz. Et le riz se trouve en bas de la paille. Après, les femmes vannent et ça sort en sac. Donc, là, on a vraiment un gain de temps incroyable. Comment réagissent les agriculteurs ? Oui, bon, là-bas... Vous l'avez appris à gérer, donc, ces engins-là ? Oui. Bon, là-bas, ça a été vraiment... Ce moment, il y a le feu de brousse, c'était en novembre, décembre, le feu de brousse est arrivé. Il a fallu anticiper quelque chose en attendant que l'appui de l'ONDR arrive. Il a fallu anticiper. en surutilisant la machine pour battre le riz avec. On a battu et ces femmes ont pu récupérer le riz. Leur réaction ? Leur réaction parce qu'elles se sont dit qu'elles ont eu du riz à un temps record. Et puis, bon, vu la quantité, ils n'avaient pas assez plu. Vu la quantité, elles ont eu au moins peut-être deux tonnes et demie à trois tonnes et hectares. Chez eux, ça les suffisait largement parce qu'avec la daba, c'est 500 kilos, une tonne à l'hectare pour une famille et peut-être, vous savez, en Afrique, combien de personnes ? Donc, ces femmes ont témoigné au niveau de Mayakro. Je leur ai dit que cette opération-là, mes actions normalement s'inscrivent dans mes actions. Et vous le faites de façon gracieuse, il faut préciser. Non, actuellement, au départ, vous avez commencé au départ. Au départ, on a fait opération gratuite. Actuellement, on fait le partenariat gagnant-gagnant. Tout à fait. Le partenariat gagnant-gagnant parce qu'il faut, je vais dans les villages, aider les paysans à labourer leurs champs. Et à la récorte, on fait le coût de la prestation moyenne à quelque chose. Ok, on ne parlera pas de cela. Voilà. Alors, vous ne pouvez pas tout seul faire le bonheur de toute la Côte d'Ivoire des agriculteurs. Comment est-ce que vous comptez intégrer les collectivités locales à ce projet ? Bon, actuellement, j'ai, comme on le dit, en Côte d'Ivoire, comme on le dit, on écrit à tout le monde. Bien sûr. À toutes les personnalités. C'est avoir une chance d'avoir ta demande sur une table. Parce qu'ici, une table déjà, comme il vient de le dire, il y a beaucoup de demandes. Mais moi, normalement, j'écris moins aux personnalités et je vais agir sur le terrain. Mais les paysans eux-mêmes, souvent, je ne compte pas beaucoup sur les autorités locales. Les paysans eux-mêmes, ils sont des autorités, ils connaissent les ressources. Oui, mais je parle de leur importance parce que si nous devons aller à la motorisation, on ne peut pas demander à un paysan d'acheter un engin qui coûte X millions. Donc, il faut une gestion participative. Il faut vraiment que les autorités locales, les autorités puissent se mettre à la tâche et voir comment aider. C'est déjà faire disposer, mettre à disposition du moins les engins pour des régions. Oui. Lorsque vous arrivez à ce moment-là, le projet est facile. Là, c'est mon souhait. j'ai fait un appel et je disais que pour le labo de la réconciliation, je voulais des adhérents, des gens qui viennent nous soutenir pour pouvoir aller créer un pôle comme la motoragrie qui était avant. À l'époque. Qui avait à l'époque, qui avait des machines qui allaient pour aider les paysans. Mais il est temps qu'on puisse copier aussi sur des résultats positifs du passé pour pouvoir en faire... Selon vous, il faut faire revenir la motoragrie. Une structure pareille. Une structure pareille comme la motoragrie. Oui. Puisque les paysans n'arrivent pas à entretenir eux-mêmes leurs machines. L'État ne peut pas partager les tracteurs à ceux qui ne savent pas l'utiliser parce qu'il y a une manière d'utiliser. Mais on peut créer une structure qui a un objectif peut-être de 100 000 hectares en Côte d'Ivoire par an. Parce que 100 000 hectares, c'est possible de faire par an. Parce qu'au moment où on fait le riz à Bassam, il y a la sécheresse au nord. C'est clair. Au moment où on fait le riz, au nord, il y a la récolte à Bondougou. Donc avec la géolocalisation, avec une bonne structure de bien organisée, en collaboration avec les structures de l'État, on peut faire 100 000 hectares en aidant les paysans et puis pas les aider gracieusement, mais les aider pour qu'ils puissent aider aussi l'État à s'assurer. Il y a toujours, ils s'entendront toujours, il y a toujours une plateforme sur laquelle ils peuvent discuter, mais il est indéniable qu'il faut forcément aider ces paysans en matériel agricole. C'est clair. Parce que continuer avec la daba, la machette, ça va plus faire. C'est difficile. C'est très difficile. Surtout dans le riz, le manioc. Le riz, le manioc est cultivé en grande échelle à Tumoudi. Mais c'est clair. Mais avec la daba, on ne peut pas faire 10 hectares de manioc. Non, ça ne va pas. C'est désespérant. Déjà quand vous regardez l'étendue qu'il vous reste à faire, vous vous dites « Oh mon Dieu, quand est-ce que je vais y arriver ? » En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Est-ce que vous avez un appel à lancer aux populations, aux autorités, aux collectivités locales et in fine, évidemment, aux agriculteurs ? L'appel que je lance aux autorités, ça fait déjà près de 7 à 8 ans que j'ai fait le labor de la paix jusqu'à le labor de la réconciliation. Mes engins ont pris un coup, un taux d'usure. Parce qu'il y a un moment au début, au rythme que les engins travaillaient. Aujourd'hui, le taux d'usure a été un peu accumulé. Vous c'était gracieux. Voilà, c'était gracieux. J'ai pris un taux d'usure. J'ai fait confiance aux autorités. Il y a des autorités qui m'ont promis et il y a des autorités qui sont prêtes cette année même à aider parce que je ne peux pas dire dès maintenant pour ne pas que demain si je suis partueur intérieur qui sont prêtes cette année à m'aider le côté vers Boaké, le côté d'aller vers Dalakala, vers le nord à faire des milliers d'hectares. Je suis allé en mission et je leur ai amené le rapport de ce que les paysans ont besoin et de ce que moi aussi j'ai besoin. Donc aujourd'hui, pour le taux d'usure, j'ai besoin d'un coup de main uniquement que pour réhabiliter quelques tracteurs usagés pour pouvoir reprendre cette caravane à flot. Parce que actuellement, mes actions s'inscrivent entièrement dans la stratégie agricole que le gouvernement a initiée. ce que le gouvernement a initié. Donc aujourd'hui, tous les Ivoiriens, tous ceux qui ont un tracteur garé dans leur parc, s'ils entendent mon appel, ils peuvent l'ajouter sur nos engins pour que nous puissions aider les Ivoiriens pour ne rien mettre à des mains. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le monde de main. C'est la période propice pour pouvoir faire la mise en place pour le riz, le maïs, l'arachide et le manioc. M. Lola, pour les agriculteurs qui nous regardent de partout en Côte d'Ivoire et même à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, c'est une expertise que vous pouvez apporter à certaines autres communautés qui ne sont pas Ivoiriennes. Vous avez forcément un numéro de téléphone pour aider ces agriculteurs. Oui, j'ai un numéro de téléphone, c'est le 66 0050 Le 66. OK. 0050 99 07 38 0016 Merci d'être venu. Merci madame. Merci encore et félicitations pour tout ce que vous faites pour l'agriculture en Côte d'Ivoire. Merci en tout cas. Vous êtes M. Elola Damar, vous êtes agriculteur, faiseur de paix. Vous avez initié en 2005 le labor de la paix après avoir vu plusieurs caravanes de la paix. Décoré par l'Institut Goethe, l'ambassade de Suisse. J'allais le dire mais vous avez été rapide que moi. Merci beaucoup et puis à bientôt pour nous faire le point de toutes vos activités. Oui. Judith Assemo réalise donc cette émission. Nous partons à la réclame et on sera tous dans quelques instants pour prendre l'angle avec d'autres invités. M. Coupeau sera là. On parlera avec lui donc des logements collectifs. A tout de suite. Merci.